Chers téléfiniteurs, bonsoir. Bienvenue au plateau d'entretien, votre émission en caractère sociopolitique que vous avez l'habitude de suivre sur tafèque télévision et sur YouTube Peter Tiani, RDC Télévision. Une nouvelle émission, une nouvelle émission, il s'agit de Grasse Coïté, président de l'association des acteurs du développement du coro, une association sans but lucratif qui a son siège dans la commune de la NGD, précisément au district de Tcham. Grasse Coïté, bonsoir. Bonsoir Philippe, bonsoir aux téléspectateurs, bonjour à ceux qui vont nous suivre en diffusion et merci de l'invitation. Merci de l'invitation, vous êtes jeune, comme vous aussi jeune. Oui, je suis jeune, nous sommes jeune, mais c'est rare de voir le jeune d'un autre côté de Tchamu, d'organiser une structure pour promouvoir la jeunesse. C'est vraiment rare, la base, ils ont une mauvaise, comment on peut dire, les gens parlent plus du côté mauvais de la jeunesse. Tchamu, pourquoi c'est Asnel ? Déjà, si les gens pensent du côté mauvais, comme vous l'avez dit, je ne pense pas que ce soit vrai. Tchamu est une très grande district qui régorge de gens qui réfléchissent, qui savent utiliser leur cerveau, des gens qui ont étudié, des gens qui aiment les pays. Donc je pense qu'il y a un problème, pas seulement à Tchamu, un problème dans toute la RDC concernant les difficultés de la jeunesse. Donc voilà ce que je peux dire. Et nous avons choisi le district de Tchamu, d'abord particulièrement, principalement parce que c'est mon district, j'y habite. Je suis un, comme j'aime le dire, je suis un bon moine à Tchamu, plus précisément un bon moine à Ntsele, Kinkole. Et nous avons, avec le jeune de Tchamu, avec le jeune de Ntsele, réfléchi à ce que John Fulgerald Kennedy avait dit, j'aime le citer. C'était très inspirant. Il a dit un jour, ne demande pas ce que ton pays fait pour toi. Demande ce que tu peux faire pour ton pays. Alors, avec le jeune de Ntsele, de Tchamu, de Kinkole, nous avons réfléchi à ce que nous pouvons faire pour notre pays et ne pas attendre l'inverse. Et nous avons créé l'ADEC, l'Alliance des Acteurs de Développement du Congo, pour apporter une pierre des contributions au développement de notre pays. Voilà. Développement de notre pays, de notre pays. Dans le développement, là, on se s'attend, le développement, c'est comme une maison. Oui. Alors, dans l'intérieur de ces développements, qu'est-ce que vous avez déjà fait ? Quelles sont vos actions ? Les actions que nous avons faites et ce que nous voulons faire, d'abord, premièrement, c'est une prise des consciences collectives. Tu vois, Philippe, la jeunesse, pas seulement de Tchamu ou de la RDC, constitue 80% de la population congolaise. Et le développement du pays, de notre cher beau pays, ne peut pas passer sans l'apport de la jeunesse. Alors, nous voulons conscientiser le jeune, dire à ces jeunes que tu es acteur du développement de ton pays. Acteur, c'est-à-dire que si tu n'agis pas, personne n'agira à ta place. La tâche que tu devais accomplir restera comme cela. Et pour le moment, nous estimons que le jeune ou la majorité, la grande majorité de la jeunesse, n'a pas encore conscience et ne joue pas son rôle réel d'acteur. Et il joue son rôle, les jeunes jouent son rôle, le rôle plutôt de téléspectateur. Il est là à critiquer, c'est ce qu'il sait faire principalement, ce qui est dommage. Il est là à insulter, il est là à se plaindre, oubliant que si les choses vont mal, c'est à 50% de sa faute aussi. Il pense qu'il n'y a que le gouvernement qui peut agir, il n'y a que le gouvernement qui peut nous éduquer, trouver du travail, donner l'accès à la santé, etc. Et que lui ne peut rien faire, il est là comme chef pour que le gouvernement vienne tout lui apporter, alors que ce n'est pas seulement le cas. Voilà, comme un bébé, vous avez trouvé le mot juste. Vous savez, il n'existe pas, il n'existera jamais un gouvernement providentiel, c'est-à-dire un gouvernement qui viendra résoudre tous les problèmes de la jeunesse. Le jeune aujourd'hui, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut avoir un travail décent pour prendre soin de soi-même, de sa famille, de ses frères, de ses soeurs, etc. Il veut avoir accès à la santé, avoir l'énergie, avoir accès à l'éducation. Et tout ça, seul l'État ne pourra pas résoudre d'un clic comme ça. Les problèmes de la jeunesse sont que cette jeunesse ne puisse s'impliquer. ADEC est composé de qui ? Comme je dis des qui ? Quel sens si j'ai dans votre association ? Les qui ? Quels font les membres de l'ADEC ? Les membres de l'ADEC ont compris ce qu'est la vision de l'ADEC. Non, ce n'est pas dans le cadre de l'objectif de l'ADEC. Moi, je parle de personnes, de gens qui forment. Que je cite les membres de l'ADEC ? Non, il ne faut pas citer les noms. Ils font quoi ? C'est-à-dire qu'ils sont des étudiants, des chômeurs, des travailleurs. Ah, ok. Là, la question est beaucoup plus claire. Les membres de l'ADEC, l'ADEC d'abord, ne fait aucune discrimination quant au niveau d'études, quant à la fonction professionnelle, c'est-à-dire que nous travaillons avec tout le monde. Quand j'ai dit 80% de la population constitue la jeunesse, je n'ai pas parlé de ceux qui ont étudié ou pas, non plus de ceux qui travaillent ou pas. C'est-à-dire que tout le monde est important, peu importe là où on vit, peu importe notre niveau social, peu importe notre niveau professionnel, peu importe les défauts que nous pouvons avoir physiquement, les pays ont besoin de tout le monde et l'ADEC travaille avec tout le monde. Allez, à éliminer, à éliminer, quels sont les problèmes qu'ALEC a fait sortir dans, comment je peux dire, sondage. Voilà. À tirer, qu'est-ce que sont les problèmes... Pas seulement à tirer. Toute la RDC. Toute la RDC. Voilà, développement du coup. Mais qu'est-ce que vous avez fait sortir ? Quels sont les problèmes que vous avez constatés ou remarqués au sein de la jeunesse ? Le vrai problème. Je vais citer le problème dans les difficultés de l'hygiène, les faiblesses de l'hygiène. Ok. J'ai cité John Fitzgerald Kennedy, tantôt. Je sais déroger Mondolini qui a dit « Changer le monde commence par se changer soi-même. » Le jeune a besoin de quoi ? C'est simple. On n'est pas allé loin. Il a besoin, comme j'ai dit tantôt, d'avoir un travail décent, c'est-à-dire être capable de prendre soin de soi-même, de sa famille, des siens, au fait, d'avoir accès à la santé, accès à l'éducation, accès à l'énergie, etc. Maintenant, le problème, c'est quoi ? Comme je le dis, je le répète, la jeunesse pense que l'État va tout résoudre à sa place. C'est-à-dire que l'État va trouver un travail décent pour tous les jeunes. Je ne sais pas actuellement, nous sommes à combien ? 80 millions, je peux estimer. C'est impossible. Nous sommes en train de donner des pistes, des solutions, et au gouvernement, et à la population, à la jeunesse particulièrement. C'est-à-dire, nous devons nous changer nous-mêmes, nous devons changer notre mentalité, arrêter de penser, nous devons arrêter de penser que le gouvernement fera tout à notre place. Au contraire, nous devons nous prendre en charge, comme le disait le feu Laurent Désiré Kabila. Par là, je vois l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que le jeune puisse réfléchir à une activité qui lui donnera une certaine autonomie financière. J'aime saluer le jeune que je vois à la place des évolués, qui sont en train de nettoyer des véhicules. Tu sais, la plupart de ces jeunes sont SDF. La plupart viennent des communes populaires. Mais au lieu de prendre la machette, comme certains, nous sommes en train de déplorer les coulots là, ils ont décidé d'avoir une activité qui leur donne une certaine revenu. Et le problème aussi avec certains jeunes, c'est un complexe, tu vois. Il y a des gens aujourd'hui qui préfèrent à la lanzala, qui est à la moussala, où il y a des arabes. Dans le cas, il n'y a pas de sommetier. Il n'y a que de sot-jans, de sot-personnes, où il y a des sommetiers des alliés. Donc, cette conception doit changer. Et du côté étatique, du côté de l'État, en fait, tu vois, Philippe, l'un des gros problèmes sur le système éducatif actuel. Il a beaucoup de défauts. Nous devons le changer aussi. Par contre de l'actualité, l'actualité, c'est ce qui vient de se passer au stade du martyr, après le cancer du foyer. La majorité, ce sont des jeunes. Quel est votre regard par rapport à cette situation ? Premièrement, lorsque vous étiez informé sur les dégâts humains et matériels qu'on a enregistrés au stade du martyr, quelle a été votre réaction ? Merci beaucoup de me demander ma réaction. Je veux faire court. En tout cas, j'ai eu un sentiment avant, pendant et après les concerts des tristesses énormes. Avant, c'était quoi les sentiments ? C'était le même sentiment. Oui. Tu vois, la RDC, c'est un pays qui se trouve au centre de l'Afrique. Il joue le lien entre l'Est, le Sud, l'Ouest et le Nord de l'Afrique. Les développements de la RDC constituera les développements de toute l'Afrique. Tu vas me demander pourquoi je vais y arriver le lien avec le cancer. Maintenant, il y a des personnes, des individus, des groupes de personnes et même des États qui sont là à faire mes bases sur la RDC. Mes bases à nos richesses qui sont estimées à plus de 22 000 milliards de dollars, plus de 7 fois le budget sur les États-Unis. Les pays les plus riches, nos frères libanais, indiens, lorsqu'ils viennent ici, ils festoient parce qu'ils savent que nous n'arrosons un millionnaire. Le problème, c'est maintenant, vous allez me permettre les termes, l'inconscience que je trouve au chef de certains jeunes et certains leaders d'opinion. Comment peux-tu expliquer que tu festoies, tu fêtes, tu danses alors que tu es un membre de ta famille qui est décédé, alors que tu es un membre de ta famille qui ne va pas bien. Dans notre culture, tout ça ne se fait pas. Comment veux-tu que les gens que les gens puissent nous prendre au sérieux lorsque à Rouchuru, par exemple, il y a Bounagana qui est tombé qui est entre les mains des rebelles, Rouchuru, en pleine guerre, mais tu vois des gens remplir un stade, non pas pour revendiquer, nous avons besoin de nos droits, non mais pour s'amuser en fait, pour danser. Inversons un peu le rôle, mettons-nous à la place, Tomitsano na place, Yabatou Bafanarana ou Churuwana. Je t'ai dit, c'était vraiment un sentiment de tristesse de voir ce niveau d'inconscience et d'insensibilité que la jeunesse a aujourd'hui. L'organisation de ces concerts pendant que nous sommes menacés dans l'est de notre pays, c'est une conscience au niveau des gens. Tu vois, bonne action, plus mauvais moment, les résultats c'est mauvaise chose. Bon moment plus mauvaise action, ça donne toujours une mauvaise réaction. Les concerts, c'est pas mal, c'est bien. Mais les moments où les concerts ont été programmés n'étaient pas les moments opportuns, du coup ça devient un mauvais truc. Tu sais, il y a lieu de s'adapter. Au lieu, par exemple, de pouvoir dire venez au stade, nous allons danser, nous allons... On pouvait adapter cela à un soutien à nos frères compatriotes de l'est qui se sont aujourd'hui abandonnés par Kinshasa. Un concert de soutien. Ça pouvait être mieux. Vous dansez, mais... Non ! Vous dansez, vous allez danser. Même si vous dansez, en soutenant, ça allait être mieux, mais c'est pas ce qui a été fait. Tu vois, aujourd'hui, nos frères de l'est sont abandonnés. Je t'ai bien dit, si vraiment, je me sens sincère, que nous puissions faire un seul rôle, voir qu'ils sont en train de mourir, comment ils sont en train de souffrir et que la capitale, le siège des institutions, ils s'en foutent. Ils sont en train de danser, ils sont en train de s'amuser, ça fait mal. Et les gens qui vivent à l'extérieur de notre pays ne nous prendront pas au sérieux. Imaginez-vous aujourd'hui à l'Ukraine. À l'Ukraine, pendant ces temps de guerre, il y a un concert dans un stade rempli. Je pense que même les gens qui nous regardent la télévision auront du mal à imaginer cette scène qu'il y ait des gens en train de danser à l'Ukraine, qu'il y ait des gens pendant les temps de guerre à l'Irak en train de danser. Mais ici, nous trouvons ça normal. Et ce qui est pire, les gens sont en train de défendre, non, le pays ne peut pas s'arrêter parce qu'il y a guerre à l'Est. Oh mon Dieu, mon roi. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Nous devons vraiment réfléchir, nous devons prendre conscience. Mon frère, ma soeur, mon frère, prenons conscience que nous pouvons en train d'être étouffés même consciemment que nous ne pouvons pas voir les réalités des choses qui se passent. Vous dites qu'au niveau international, lorsqu'on voit le même jour où le M23, les terroristes M23 ont occupé la cité des Routchourou, on voit le Congolais en train de danser au stade. C'est... Dans la communication, c'est... C'est ridicule. C'est ridicule, selon vous ? Vraiment ridicule, c'est honteux. Et je ne sais pas quel autre mot je peux employer, mais c'est ridicule et honteux. Par rapport au nombre des dégâts ? C'est dommage. Mes condoléances aux familles éprouvées. Je ne sais pas ce que je peux dire plus. On a perdu des compatriotes à l'Est et on a perdu d'autres compatriotes encore pendant ces concerts. Vraiment dommage, vraiment dommage. Je ne sais pas ce que je voulais ajouter. C'est vraiment dommage. Vraiment. C'est vraiment dommage. aujourd'hui, on peut dire que les gens sont morts. Les autorités, est-ce que ce n'était pas une question d'organisation ou comment ? Parce qu'on parle de l'organisation où il fallait que les autorités de notre pays refusent qu'il y ait ces concerts. Non, nous sommes dans un pays démocratique. Les autorités ne peuvent pas refuser un concert. Moi, personnellement, je ne suis pas à l'aise d'entrer dans les détails pour savoir l'organisation. Je suis juste choqué. J'ai juste mal au cœur de voir combien nos compatriotes de l'Est sont abandonnés. J'ai vu sur Internet combien il y avait des gens qui défendaient disant que les pays ne peuvent pas s'arrêter. La vie ne peut pas s'arrêter parce qu'il y a guerre à l'Est. Nous devons vivre et nous devons danser. Mais ça n'a pas de sens. Lorsqu'on parle de l'Est, même si vous ne voulez pas qu'on entre dans ces histoires-là, vous voulez qu'on parle de la jeunesse, mais c'est notre pays. Bien sûr. On parle de l'Est, il y a des morts, il y a des situations, vous savez, les sécurités. Comment vous trouvez la décision du gouvernement d'expliciter l'ambassadeur du roi Andarne Lissé, Vincent Carreca, qui vient de quitter Kinshasa aujourd'hui? Par le CELF-COMB. C'est une très bonne décision, bien qu'elle est venue un peu tardivement. C'est-à-dire que nous savons qui est le bourreau. Nous savons que le M23, et même les présidents lui-même le disent, derrière le M23, c'est que cache le Rwanda. Et nous, particulièrement, on ne comprend pas pourquoi ça a pris aussi longtemps pour pouvoir l'expulser. je pense que nous devons nous prendre en charge. Les personnes chez qui nous nous réfugions pour accuser le Rwanda n'ont pas les soucis de notre pays plus que nous-mêmes. Prenons-nous en charge, j'encourage ces décisions, je la salue, mais nous devons encore faire plus que ça. On doit faire plus que ça? C'est-à-dire que lorsqu'on te frappe, tu ne vas pas seulement te plaindre on m'a frappé, on m'a frappé, on m'a frappé. Mais l'Union africaine a appelé à un dialogue. ces choses-là, on sait que ça n'a pas commencé aujourd'hui et on connaît ces choses-là. On connaît ces choses-là, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Nous ne croyons pas à la bonne issue de ce dialogue et ce dialogue va apporter à la paix qui n'a pas eu lieu en 20 ans à l'Est. Donc, vous désapprouve la démarche de l'Union africaine? Oui, nous désapprouvons moi, personnellement, je désapprouve cette démarche. Je pense qu'elle n'est pas opportune. Oui, parent de la jeunesse, donc un référent à la jeunesse. Au niveau de l'ADEC, votre structure, quels sont les mécanismes que vous avez mis en place pour mettre un terme à la délégance et du vénil qu'on appelle aujourd'hui le colonne. OK, très bonne question, merci pour cette question. nous avons parlé de deux volets, c'est-à-dire une solution pour la jeunesse, la prise des consciences que le jeune puisse s'y prendre en charge aussi. Nous avons prôné, nous prenons l'entrepreneuriat, nous prenons des formations professionnelles. Qu'est-ce que vous avez déjà fait? C'est ce qu'il y a la question. Oui. La question, nous savons que la Asbel vient d'y commencer, mais que ce que vous avez fait? Parce que vous avez déjà vu une photo, une forme avec de gênes, c'était quoi? C'était à quelle occasion? Ah, OK, cette photo que vous aviez vue particulièrement, nous étions allés rendre visite aux démunis, des personnes qui peuvent leur prendre en charge. Donc, des démunis, jeunes? Oui, des enfants, des orphelins. Des orphelins. Oui, nous avons apporté ce que nous avions en main, leur avons rémis, pour savoir ce que nous faisons concrètement. Déjà, c'est que je suis en train de faire maintenant, devant la télé, c'est déjà un grand pas. C'est-à-dire, je pense que s'il y a un seul jeune seulement qui m'écoute et qui prend conscience, ça sera déjà un grand pas et nous serons fiers de nous, ADEC. Deuxièmement, nous offrons des formations en anglais. Nous avons des partenaires qui donnent des formations en anglais, auto-école, etc. bientôt, nous allons lancer des make-up. C'est vrai que nous n'avons pas encore les moyens suffisants pour pouvoir prendre en charge toutes ces formations, mais nous pensons que ce qui est important, c'est la volonté. Nous avons cette volonté et comme John Fitzgerald Kennedy, vous allez me permettre de le citer encore, il a appelé un jour, j'aime beaucoup cette histoire, il a appelé un jour le docteur Warner Von Braun, excusez-moi, il lui a demandé qu'il faut-il pour que nous puissions construire une fusée, qui envoie un homme sur la lune et le ramène sur terre en toute sécurité. Il a dit, ça demande la volonté de le faire. Qu'il faut-il aujourd'hui pour que la jeunesse puisse changer, c'est juste question de volonté. Et avec la volonté, nous allons accomplir de grandes choses, ça c'est du côté population, l'autoprise en charge, l'entrepreneuriat, surtout agricole, de ne pas négliger l'agriculture. 80 millions d'hectares des terres arables, c'est beaucoup. Nous pouvons nous faire beaucoup de moyens, beaucoup d'argent avec l'agriculture. Du côté gouvernement, nous voulons expliquer au gouvernement que l'augmentation du taux de délinquance juvénile vient de la plupart de l'exode rural. Les jeunes pensent que la vie c'est à Kinshasa. C'est-à-dire, dans les territoires comme le mien, Amwika, je ne me sentirai pas à l'aise parce qu'il n'y a pas un travail décent, il n'y a pas l'accès à la santé, il n'y a pas d'électricité, etc. Alors il faut que je vienne à Kinshasa. Et tous ces gens qui quittent le territoire viennent à Kinshasa où on s'entasse encore, ça crée encore et des difficultés d'emploi, ça crée beaucoup de maux, beaucoup de problèmes qui pèsent encore sur l'État. L'État, le gouvernement doit comprendre que la RDC ce n'est pas Kinshasa. Le bon développement doit commencer à la base. Voilà pourquoi nous avons salué les programmes de développement local des 145 territoires. Moi, je pense que ça avait commencé par là. Et puis, la Caisse nationale des péréquations qui a été réactivée et nous voulons que ça soit réactivé davantage puisque ça va résoudre le problème des déséquilibres entre les provinces et ça mettra fin à l'exode rural. Et un jeune comme moi de Kinshasa, je me sentirais à l'aise à Mouika, je ne penserais pas qu'elle avait ceci à moi à Kinshasa ou à le Bumbashi ou au Kivu, par exemple. Pourquoi les choix de ces moments? Parce que nous sommes vers la fin de 2022. Desièmement, si à quelques semaines ou quelques mois de 2023, qui est année électorale. Ah, bonne question. pourquoi ces moments? Pourquoi ces moments? Pourquoi ces moments? Vous étiez où? Philippe, je pense que vous serez d'accord avec moi que nous ne pouvons pas arrêter de réfléchir parce que nous sommes dans une année préélectorale. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Non, 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 c'est la question des téléspectateurs parce que les gens qui nous suivent vont se poser la question pour moi. Parce que vous n'êtes pas seul. Oui, il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup des gens. C'est une bonne chose alors? C'est ça, la même, pardon, c'est ça, c'est le même discours que ces gens utilisent. Je pense que s'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent comme ça, j'encourage, c'est une très bonne chose. Il faut que la juriste prenne le conscience. La Chité 2023. Par rapport, non, par rapport, à la Chité 2022. Par rapport au moment, je pense que c'est juste une coïncidence. Il faut aussi poser la question, pourquoi est-ce que la guerre est-ce que pendant la période préélectorale? Pourquoi? Je vais vous poser cette question. Pourquoi est-ce que la guerre pendant la période préélectorale? Pourquoi est-ce qu'il y a eu des concerts? C'est juste une coïncidence et moi et la DEC aussi, on a juste ces fardeaux de pouvoir apporter quelque chose pour notre pays. Les moments que ce soit en 2023, 2025, que ce soit même en 2019 que nous avons passé, ça nous importe peu. Mais c'est du truc que le mouvement soutenu est utilisé avant pour faire pression au régime Kabila. Non, nous, nous sommes pro-démocrates. Après, nous allons voir que la majorité de ces gens qui étaient hier au mouvement citoyen sont maintenant des politiciens. on ne peut pas interdire à une personne de changer. Tu vois, il n'y a que Dieu qui ne change pas. On l'appelle d'ailleurs Rabbi. Donc, vous vous tracetez déjà les chemins. Non, moi, je suis juste là pour le moment en train de réfléchir pour le bien de notre communauté à tous pour le bien de Tsele, de Kinko, où j'habite, là, le bien de Tchango, où j'habite, pour le bien de Kinshasa, où je vis, pour le bien de la RDC qui est mon pays que j'aime beaucoup. Mais alors, je sens lorsque vous parlez des Télé, vous êtes avec un sourire, c'est comme s'il y a quelque chose qui s'est caché. T'es la même chose avec la RDC ? Quand j'ai dit RDC, j'ai avancé un sourire. Non, la RDC, vous êtes partie d'une manière rapide ? Non, RPD, accroissante. Ok. Accroissante. D'une manière accroissante. Bon, Philippe, je pense que, je ne sais pas où ça veut en venir, je pense que c'est juste une coincidence des temps, ça arrive, et si les mouvements citoyens ont eu à changer, ce n'est pas interdit par la loi, ils ont réfléchi comme ils voulaient, ce n'est pas interdit. Ça commence toujours avec la scole, c'est juste après soutien, grâce, Côté, grâce, Côté, candidat député, grâce, Côté, député, provincial ou national, et puis, nous allons voir, c'est, vous, qu'est-ce que vous allez faire avec la jeunesse, vous donner dos, votre dos, à la jeunesse, et, c'est comme si nous sommes au cercle vicieux, parce que je veux profiter, c'est sans-de-jeuner, c'est sans-de-jeuner, c'est sans-de-jeuner, c'est sans-de-jeuner, c'est sans-de-jeuner, c'est sans-de-jeuner, c'est la même situation. D'accord, si c'était les cas que c'était les mêmes jeunes qui avaient ces mêmes discours qui sont maintenant députés, qui ont tourné le dos, c'est une raison de plus pour la jeunesse de prendre conscience. Tu vois, nous sommes arrivés dans une époque, dans une période où nous devons arrêter d'être les marches-pieds des gens. c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent avec, je ne sais pas moi, de maux doux, des billets verts, des t-shirts, des pouilles après, non, en fait, la jeunesse doit être consciente du pouvoir qu'il a d'acteur et jouer son rôle d'acteur. Et si la jeunesse qui vous suit maintenant apprend que vous êtes quelque part à un parti politique ou à une structure politique? Non, c'est pas mal. Pourquoi pas? Ça me serait interdit? Non, non. Alors, je n'ai pas mal. C'est comme, la manière de vous parler, c'est comme si vous êtes politique. Au fait, je pense que j'ai les droits, comme tous ces citoyens congolais, comme toi d'ailleurs, de dire aujourd'hui que tu veux te lancer en politique. C'est ça. Et quand le moment sera venu, quand je penserai que le moment sera venu, quand je ne sais pas, je me lance en politique. Pour le moment, je n'ai pas, je n'ai pas encore ces fardeaux-là, mais on s'activant dans la politique. Pour le moment, c'est que je suis en train de venir faire ici, c'est juste refaîcher. Mais pour les moments quand même, vous tracez déjà, vous êtes en train de préparer les sentiers. Les sentiers, plusieurs sentiers. Je ne sais pas ce que je peux dire. Je suis juste là pour réfléchir. Alors, au niveau de les tangous ou les télés, comment vous sentez lorsqu'on parle du côté négatif des gènes de tchangou? Quel message? Bon, je ne peux pas dire que c'est une marginalisation des gènes des autres commis, mais c'est parce que vous êtes plus votre structure et plus basée à tchangou. quel est le message que vous allez adresser à la jeunesse de tchangou qui vous suit? Nous glissons, nous cheatons. Non, en fait, moi, je ne sais pas. D'abord, je m'en fous de ce que les gens peuvent penser de tchangou, c'est du côté négatif. Moi, je regarde ce qui est positif. Je suis moi-même, comme je l'ai dit au début, un bon moment à tchangou, un bon moment à qui me coller. J'en suis fier, très fier d'ailleurs. Et comme je l'ai dit encore au début, il y a beaucoup de gens à Tchangou, à Kinkole, à Njili, qui savent utiliser leur cerveau, qui réfléchissent pour le bien de la communauté. Tu vois, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que Kinshasa, sur le 24 communes qu'il a, Maluku, Nselé, occupe 80% de Kinshasa. J'ai bien dit 80%. Maintenant, les gens ou les gouvernements n'ont pas très bien urbanisé Kinshasa en mettant les centres des institutions et des affaires à Goumbé. C'est-à-dire, il faudrait pour un jeune des Maluku par exemple, quitter Maluku jusqu'à Goumbé, ça fait assez long. Aujourd'hui, si l'État veut vraiment exploiter les 80% d'espace qui reste vers Maluku et Nselé, il doit penser à délocaliser ces trois institutions. ministère de la défense et qu'il y a Maluku, ministère de la agriculture et qu'il y a Banque et qu'il y a un peu. Ça va faciliter un peu. Quand je dis 10%, les 22, les 22 communes restantes occupent 10%. C'est les Maluku, c'est 90%, c'est-à-dire 90% des espaces de Kinshasa. Ça fait énorme. Donc, réfléchissons sur ces points-là et c'est une commune qui est... C'est un district de Tchango. C'est une commune où il fait beau vivre. Il y a beaucoup d'espace, il y a de l'air frais et qui est en train d'être modernisé. Voilà. Que de bonnes choses. Que de bonnes choses. Merci. Grasse Kouetté, président de l'Alliance des Acteurs du Développement du Congo à DEC en sigle d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Philippe, de m'avoir invité. Merci. À la prochaine fois. Il faut amener les photos. Avec plaisir. Les photos. Nous avons besoin des photos décentes. Nous pensons qu'elle, bientôt là, vous serez députée. Mon Dieu. Je vais te ramener à toi. Merci de nous avoir suivis grâce à Perfect Télévision et YouTube à Belgonor Mutombo et à Thérèse Bellou. Réveil Koupa. Merci. Au revoir. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501